Waouh, 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 waouh. Bonjour, je suis Jérôme Banquetel, le chef de Gabriel 2 étoiles au sein de l'Hôtel La Réserve. Bonjour, Valès, direction QG. Valès, super car taste. Votre infusion et votre ordre de mission. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Valès, t'as fait bonne route? Putain, super bolide. Tu me fais la visite? Ah ouais, non, mais déjà, la position qu'on a, c'est exceptionnel. On est à une hauteur, on sent déjà que derrière, ça va vraiment décoiffer. Tout est bien pensé, l'ergonomie, on se sent bien, on est tout de suite à l'aise. Un vrai lit, quoi. On sait déjà qu'on va pas aller sur un poisson, on sent déjà, quand on la voit arriver comme ça, on va faire une cuisson qui va tout de suite être marquée, donc une cuisson grill. On sent tout de suite que c'est pas une recette où on va être sur une sauce légère. On va faire du piment, de la caramélisation. C'est des lignes franches, donc la viande, ça va être une découpe droite. Je vois bien un bœuf là-dessus, un bœuf wagyu, qu'on va caraméliser assez rapidement pour que tout le gras reste à l'intérieur. Et puis une petite garniture avec des pommes de terre. Un poivron juste concassé pour récupérer le jus, pour aussi donner un petit peu de la couleur. Ça fusionne à tout moment, qu'on soit assis, qu'on soit dans une cuisine, qu'on soit en train de rouler. Une sensation de bonheur, quoi. Faut qu'on se sente bien. C'est un peu tout, la création. Faut qu'on se sente bien. On voit des lignes, c'est un peu les nervures d'un bœuf, quand tu as fait la tranche. Et aussi toi, on la voit comme ça, donc il n'y aura pas de hauteur. Moi, je vois un plat où il n'y a pas trop de hauteur. Je vois bien un bœuf tout en long, comme ça. Et toute la garniture qui vient se mettre à côté. Ça, c'est vraiment la pièce centrale, ça sera le bœuf. Et les légumes viendront juste se mettre à côté avec le côté sauce. Avec le poivron, avec la pomme de terre que j'ai fait. Et puis tout sur le grill. C'est un peu le même esprit. C'est caraméliser tout l'extérieur pour garder tout le jus à l'intérieur. Toute la puissance à l'intérieur. C'est magnifique. On va voir un petit café ? Allez. Je suis breton, c'est difficile d'affirmer toutes mes origines sur une table, dans un palace. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ça met plus de temps. J'étais venu sur Paris pour un an, ça fait plus de 25 ans. Pendant 10 ans, j'ai circulé dans les maisons parisiennes, sans vraiment garder mon identité bretonne. Parce que je travaillais pour des chefs, donc je l'avais mis de côté. En arrivant ici, je ne savais pas vraiment où aller. Il y avait un petit peu de mes pères et de moi dans ma cuisine. Et puis, au fur et à mesure du temps, depuis 2-3 ans, j'ai vraiment envie de remettre mes origines sur la table. J'ai un plat, c'est un roulé de tête de cochon avec des coquillages à côté. Voilà. Là, tout est résumé. Entre toute ma jeunesse faite avec mon grand-père à la ferme, on le retrouve dans le roulé de tête de cochon. Et les coquillages et les algues qui sont un petit peu les curseurs de la cuisine bretonne. J'ai eu la chance d'ouvrir le Gabriel et d'avoir tout de suite 2 étoiles. Donc, c'est vrai que ça m'a fait gagner du temps. Je pense que c'est la reconnaissance de mon parcours. 20 ans derrière des grands chefs. Bien sûr, dans un coin de la tête, on a toujours envie de plus. Je pense que si on commence à tous les jours faire un plat et penser, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 3, 4, on n'avance pas, on ne crée rien, on essaye de se faire plaisir, on essaye d'écouter ce que le client dit. Et puis, je suis arrivé ici et j'étais tout le temps derrière des chefs, derrière un nom. Donc, c'était quand ça n'allait pas bien, c'était pas moi, quand ça allait bien, c'était pas moi non plus. Ces 2 étoiles d'un coup m'ont fait exister un petit peu aussi. Il faut mettre son égo de côté, on peut travailler 20 ans derrière des grands chefs. Tu travailles, mais tu es dans l'ombre. L'année qui suit l'obtention des 2 étoiles, on le digère. Et puis après, on se remet au travail et on s'améliore. Plus ça va, plus on affine son style. On trouve les associations qui nous correspondent, les évolutions de goût à travers les menus qui correspondent aussi. Moi, j'aime le côté peps, l'acidité. Donc, voilà, qu'on le retrouve un peu dans chaque assiette. Voilà, donc on s'affine avec le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette Ferrari m'assure le bœuf wagyu. Donc, ce qui serait bien maintenant, c'est d'aller le chercher. Parce qu'il n'est pas chez moi, il n'est pas dans ma cuisine pour l'instant. Et puis en même temps, on va pouvoir tester le bolide. Là, on est bien. On est comme dans un lit. C'est très large. Un grand lit de 2 mètres, toi. On est à l'aise. J'ai toujours aimé la voiture. Quand j'étais plus jeune, j'avais ce rêve d'en avoir une. Maintenant, arrivé sur Paris, ce n'est pas la même donne. On est quand même confortablement bien assis, en sécurité. Même si on sait qu'il y a 1000 chevaux là-dedans. On sent la puissance, la virilité de la voiture. On sent que si on effleure tout petit peu la pédale, on part tout de suite. On voit tout de suite que le côté électrique qui ressort, la propulsion instantanée. Donc, c'est impressionnant. On ressent le côté voiture. Ferrari, notre choix d'aller chercher aujourd'hui une viande, et pas n'importe laquelle. Ouagyu, elle est tout à fait légitime, légitime par rapport à l'aspect visuel de la voiture. Mais c'est surtout ce qu'elle dégage là. Et là, c'est tout. Voilà. Et là, elle a le bruit qui vient avec. Donc là, c'est... Là, on a tout là. Côté rouge de la viande, côté mâche, puissance. On réfléchit en même temps à la qualité de la viande qu'on va choisir, et en même temps à ce qu'on veut en faire. L'inspiration, elle vient en regardant le produit, elle vient aussi de ce qu'on veut faire dans ce plat. Avec ce que je ressens dans la voiture, c'est sûr que ça va être la braise, ça va être la flamme. On va essayer de... Waouh, waouh. Et encore, on est en ville. Je m'appelle Boutier Pascal. Je suis gérant de la boucherie Mozart depuis 19 ans. Alors Jérôme ? Oui ? Ça fait quoi ? Ça fait que faut... Pour s'en sortir, c'est un peu compliqué, mais... C'est énorme. Ce bolide, exceptionnel. Magnifique. Vraiment une voiture d'exception. Ouais, ouais. Alors il faut une viande d'exception ? Eh bien, je pense que j'ai ce qu'il faut. Eh bien, on va aller voir, alors. On va voir ça tout de suite. Alors, on y va. Alors, voilà ce que je te propose. Ah ok, ah bah oui. Bah voilà. C'est parfait. Tu vois, ça c'est pour toi. Belle pièce. Magnifique. Ouais. Ça va très bien pour cuire sur le grill, donc c'est parfait. Ouais, bien sûr. Nickel. Magnifique. On s'en fait une petite ronche, alors ? On y va. Hein ? On y va. Ok. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est parfait. On va pas la tailler trop trop fine, mais on va pas non plus être trop gras. Ouais, ouais, ouais. Je pense que, ouais, comme tu dis, un bon pouce, toi. Hum. Un bon pouce ? Ouais, un bon pouce. Un pouce comme ça, après, tu peux faire... Ouais, ouais, ouais. Je vais le mettre sur le grill, donc, tu vois. Ouais. On a difficulté d'en avoir en ce moment. C'est très, très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Là, je pense qu'on pourra se faire... Ouais, c'est ça. Un pouce comme ça ? Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Je vais me caler comme ça. Ouais, c'est bien. Voilà, parfait. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'est pas archi persillé, c'est qu'on a encore un peu de chair. Donc, on aura une petite mâche qui sera agréable. Des fois, on est trop bloc, comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. Là, on aura cette partie-là qu'on va bien griller, qui va nous servir d'appoint pour la cuisson de la pomme de terre. Et puis, on va avoir un petit peu de mâche, donc c'est très bien. Et après, on va la tailler, tu sais, un peu plus fine. La difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir des produits du Japon, parce qu'avec la Covid, le pays est fermé un petit peu. C'est difficile d'envoyer quelqu'un pour aussi sélectionner, donc l'approvisionnement est compliqué. C'est un plaisir. Je sais que le résultat va être très, très bien. Ça, avec la Ferrari. Bien sûr, avec une voiture d'exception comme ça, c'est magnifique. On va repartir avec maintenant. Bah oui, il n'y a plus de ça à faire. Et voilà. Super, merci. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada On la sent comme un lion en cage, la bagnole. On sent qu'elle a envie, mais on la bride. On ne peut pas vraiment s'exprimer. On voit tout de suite, là. On se sent super à l'aise. C'est impressionnant. La projection d'un avion. On a l'impression d'être un décollage à chaque accélération. Et en même temps, on est bien, confortable. On est confortable. Waouh, 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 waouh. Il y a tellement de puissance derrière que... Hop, on sent qu'elle part en déséquilibre. Et hop, elle se remet en place. Il y a plein de patients. Il y a même pas mal. Il y a tellement de patients. 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 Et là, elle est vraiment très importante. Tu te sens bien dedans, c'est large, mais en même temps, tu as la pression comme un Michelin qui arrive en salle, tu vois, où tu te dis, bon, tu sais cuisiner, tu sais conduire, mais tu as quand même la pression. Je suis encore plus fidèle à ce que je te disais par rapport à mon choix d'avoir pris cette viande. Je vais arriver à la réserve, je vais déjà être focus de ce que je vais faire, juste parce que, ben voilà, il me manquait cette sensation au volant. Je commence à prendre un petit peu l'idée de la puissance de la voiture, mais en même temps, je suis agréablement surpris du confort et de sa facilité de conduite. On va voir le côté, tu vois, tranquille, confort, qui va être la viande, mais il va falloir le petit peps supplémentaire avec la caramélisation. On va rajouter quelque chose. Là, je viens de le voir, petit côté piment, un piment japonais, un piment yuzuko chaud, mais déjà, franchement, un bonheur. C'est un peu aussi le Michelin, quoi. C'est-à-dire que soit tu cours avec, soit tu cours sans. C'est un peu l'adrénaline qu'on a besoin aussi en tant que cuisinier au quotidien, d'être critiqué, d'être jugé. Et c'est ça aussi qui nous fait grandir, avancer. Je prends de l'assurance. J'ose. Alors que je ne vous ai peut-être pas avant. Je prends de la maturité. Ma cuisine évolue aussi par rapport à ça. J'ai des gens, ça fait 10 ou 12 ans qu'ils sont avec moi et on travaille ensemble, main dans la main au quotidien. Et c'est aussi avec eux, quoi. C'est aussi pour eux, 3 étoiles. Tout seul, je n'y arriverai pas. 3 étoiles. Tu as un cycle pour l'avoir. Après, quand le cycle est passé, c'est un peu comme le train, quoi. Ben, c'est fini. Je me suis donné une deadline moi-même aussi. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Ça fait 30 ans que je suis dans l'exigence. 30 ans que je suis dans les étoiles. Et c'est fatigant aussi. Ferrari, déjà, c'est la première. Je ne peux pas dire tout de suite que je n'ai jamais conduit de Ferrari. J'ai l'impression d'être un gamin retrouvé en Bretagne, là, sur les petites routes, à la déesse de mes grands-parents, quoi. J'ai vu jusqu'à ce moment où on n'a pas pu me mettre vraiment plein régime. On va aller crescendo dans cette assiette, tout en cachant le côté pimenté dessous, pour qu'au début de la mâche, on ne l'a pas, mais le deuxième effet, on va l'avoir. Et comme ça, quand on va aller le chercher au fond, on va se dire, ah ouais, d'accord. Là, on a été chercher vraiment ce qu'elle a au fond de l'accélération. Si je peux venir tous les matins avec cette voiture, ça serait pas mal. Ah, je vais aller cuisiner maintenant, maintenant qu'on a choisi le morceau. Alors, on va commencer par la pièce principale. Donc, la tranche de wagyu du Japon, qu'on a laissée tempérer. Par rapport à la conduite et à la voiture, j'avais déjà des idées avant, mais j'ai rajouté ça. Voilà, c'est le piment. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti en conduisant la voiture. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu aller au bout. Et je pense que ça va être la deuxième phase. C'est-à-dire qu'autant la sauce, qui va être à base de vinaigre, de cidre, de sauce soja et de beurre, va être complétée par une fine couche dessous, en dessous d'assiette, qui donnera vraiment la pleine mesure de la puissance qu'il peut y avoir dans cette voiture. On va retrouver donc la cébette, une partie qui va être grillée, une partie qui va être concassée. On va retrouver l'estragon, qui va donner la fraîcheur et en même temps le côté un petit peu assaisonné, pimenté, avec la coriandre. On va retrouver le gingembre, toujours aussi dans la fraîcheur. Le côté du poivron brûlé, qui va donner un petit peu la douceur, pour une fois. Et cette pièce-là que j'ai faite, qui est une pomme de terre, qui est roulée avec du nori. Et en mettant tout ça, je pense qu'on arrivera à avoir une assiette qui correspond à la visite et à la conduite de ce matin. On va commencer déjà à ce qui va être le plus long. On va griller le poivron. Tout va se travailler sur la braise. Bichotan, donc charbon japonais, la différence c'est qu'il tient bien à la chaleur. Et puis le parfum aussi. J'aime beaucoup, au dernier moment, mettre une goutte d'huile et hop, tout de suite, il y a la fumée qui se met et un parfum différent. Donc on a fait un ruban et sur chaque ruban, on a mis une feuille d'ail de nori, mais une sur deux. Et on l'a badigeonné de beurre. Voilà, on va démarrer tranquillement, ça va être un peu long, le temps qu'on va mettre à réaliser la recette. Donc là, on va éplucher en grattant le gingembre. On va prendre la moitié des cèvettes et on va les brûler. Et là, on va aller chercher le côté brûlé et qu'on va concasser, qu'on mettra dans la sauce au dernier moment. La sauce, on va partir donc sur le vinaigre de cidre, réduire le vinaigre de cidre et rajouter la sauce soja. Ça s'appelle une sauce ongus. On va attaquer la pièce centrale. Déjà, elle est à température. Là, il y a ce gras là qui me gêne un peu si on devait le tailler dans ce sens là. Donc on va plutôt le tailler dans ce sens là. Et cette partie là, qui est très grasse. On va venir nourrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pomme de terre. On va faire fondre légèrement et on va venir nourrir pendant la cuisson la pomme de terre. L'autre partie, pour maîtriser la cuisson, on va le transpercer de tiges métalliques qui va nous permettre, quand on va le poser sur le grill, de pouvoir à tout moment contrôler la température. Donc là, on a la réduction à 50%. On va rajouter la sauce soja et on va réduire encore à 50%. On goûtera après, peut-être qu'on pourra prélever une partie de ce gras pour mettre dans la sauce aussi. On verra. La cuisine, c'est aussi ça. Ça ne doit pas être non plus figé à 100% de ce qu'on a décidé de faire. Des fois, il y a des idées qui arrivent au dernier moment. Même dans les classiques, surprendre un petit peu. On ne s'attendait pas à avoir ça, puis on a ça. Voilà, j'ai envie de rajouter des tiges de coriandre dans la sauce. On rajoutera le stragon juste après. On les écraser un petit peu dans les mains, comme ça on sort vraiment le goût. Je vais déjà la stopper avec un petit morceau de beurre froid, sans vraiment y toucher pour l'instant. Ça va fondre. Voilà. Il commence à fondre et ça arrête la réduction, parce que ton récipient est toujours chaud. Donc la réduction se continue et là, on va l'arrêter. On est encore très loin. Je pense que c'est plus précis qu'un thermomètre. Si la chaleur est dedans, c'est qu'on est bien. Estragon, comme on parlait tout à l'heure. J'en met moins que la coriandre, mais j'en met un peu. On est plutôt habitué à mettre tous les éléments autour et puis d'essayer de différentes façons avant de vraiment être sûr de comment on va le dresser. Au premier jet, on peut se tromper. Tant qu'on ne se trompe pas sur le goût, ça va. J'aime bien là. Plus ça va, soit je suis difficile, soit j'ai changé, mais c'est plus dur de trouver dès le premier la présentation et le goût. Il manque toujours quelque chose. Je suis plus exigeant qu'avant, je ne sais pas. Ça me manque. Il faut que je termine la sauce avant de mettre la cuisson, parce qu'on va en avoir besoin pour pouvoir nourrir la pièce de bœuf quand elle va commencer à caraméliser. Là, on va gratter le gingembre. C'est un exercice, là, qu'on est en train de faire. Je peux travailler sur un produit, mais ça peut mettre 15 jours. Là, on est sur l'instant T. On vient d'avoir une expérience, pour moi, la première sur une Ferrari, en tout cas, sur la conduite et passer un bon moment au volant et tout de suite imager un plat. Il y a des images qui ressortent et là, il va falloir essayer de mettre tout ce qui arrive en même temps, toutes les idées qui arrivent en même temps, il faut les mettre en forme pour pouvoir créer quelque chose. Donc, un côté ciselé très important. On n'a pas le même goût. Là, on est vraiment dans le vrai goût de la coriandre ou de l'estragon. Tout va être le plus compliqué et en même temps, toute la réussite va être dans la cuisson tout à l'heure. Ok. Je vais le faire tremper, là, pour l'éplucher. C'est un peu comme si c'était cuit à l'étouffée. La peau a protégé, ça a cuit à l'intérieur. La douceur est revenue et ça permet de l'éplucher en moins de deux minutes. On fait des expériences aussi en cuisine. Des fois, on se trompe, des fois on réussit. Donc là, on va reporter à chauffer un petit peu et on va la monter au beurre. Encore un peu croquant. Il y a tout le sucre qui est sorti. Parce que ça va être en deux phases. On va faire la première phase où on va les marquer. Quand on a beaucoup de gras, on contraste avec le sel. Il faut tout de suite mettre le sel début pour qu'il puisse en même temps se fondre dans la graisse. Il va être absorbé et il va caraméliser. On va le faire en deux phases. Là, on va venir vite le marquer. On va le laisser reprovir. Là, ça n'a pas les tiges. Enfin, caramélisation. On va essayer d'aller aussi vite l'autre côté. On va venir tapisser avec le gingembre. Et vu l'épaisseur qu'on a fait, le deuxième objet sera le dernier. Et là, tu vois, je reprends un petit peu la sauce aussi. Parce que la sauce soja avec le vinaigre va venir se coller à la chair. Un peu comme si on allait faire dans l'esprit d'une yakitori. Là, on va préparer les différents éléments pour le dressage. Tu vois, là, c'est pareil que tout à l'heure. Tu te dis, tu n'as pas envie de passer à côté de ça. Donc, tu le haches et tu te dis que ça ira très bien dans la sauce tout à l'heure. Je pense que c'est là qu'on est bon. C'est quand on nous pousse à faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu de faire. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire à 100%, mais quand même. OK, donc ça, ça, on est bien. Donc, la caramélisation, c'est bon. Ensuite, on va filtrer la sauce. On va donner un petit peu de mixeur dedans. Là, on va faire une entame. On dirait les roues de la bagnole. Et là, parce que tu es gourmand, je vais t'en mettre un peu plus que la normale. On parlait tout à l'heure de, dans la voiture, ce côté dommage qu'on n'ait pas eu le temps ou la possibilité d'aller au bout de la bagnole, c'est-à-dire vraiment d'appuyer à fond. Je t'avais dit, on va faire un peu dans le même style dans l'assiette. On va amener un piment que tu ne peux pas sentir au début, mais que tu viens sentir uniquement quand tu vas gratter l'assiette. On va retrouver le yuzu-kosho. Alors, le yuzu-kosho au Japon, c'est un peu la moutarde de Dijon en France. Donc là, tu vois, je l'ai dilué avec le reste de gingembre frais, un petit peu d'huile d'olive. Je vais venir gratter légèrement pour la laisser apparaître. Et toute la partie où on va mettre la viande tranchée, c'est celle qu'on va chercher et qu'on va sentir qu'à la fin, en se disant, hop, surpris parce qu'on ne l'avait pas sentie dès le début. Donc, le plus dur, c'est de ne pas se tromper dès la première présentation, quand on est dans l'instant. J'avais dit tout à l'heure que je voyais bien les roues ici. La pomme de ternori. Après, je pense que j'aime bien l'idée des courbes de l'assiette et des courbes de la voiture. Et c'est pour ça que je l'ai tranché en long. J'aurais pu le trancher en large, mais rester pareil, dans les courbes. Et là, on va ramener une petite couleur rouge. Tu vas venir casser un peu. On va ramener ce côté torréfié brûlé. Il viendra se mélanger quand tu vas faire la dégustation. Et là, on a fini la petite sauce un peu angusque que j'expliquais tout à l'heure, qui est un support. Et on va venir gentiment guiller ces herbes. Et on va amener ce peps dans l'assiette. Coup de massue du piment à des moments qu'on n'a pas vraiment choisi. Ça, j'aime bien. Je n'ai pas envie de mettre de fleurs, je n'ai pas envie de mettre d'herbes. Ça ne s'y prête pas, la voiture non plus. Merci déjà pour cette journée. Au volant de cette Ferrari, c'était un moment unique. Je suis très content de cette journée. Être venu sur un samedi de repos pour conduire une voiture comme ça, c'était un grand bonheur. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501